bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 26 et 27 février 2022 donc nous allons étudier le signe du sagittaire qui est un comment dire un signe de feu avec la carte astrologique de z2c la magie des cartes pour les énergies principales je propose de cette cette fois ci comme les énergies du mois de fin de mensuel une énergie pour chaque signe donc je vais voir avec vous tout de suite découvrir la carte avec l'oracle de la tattoo thérapie 2.0 voilà et nous avons l'adaptation donc ces cartes se lisent pour les énergies principales à l'endroit donc l'adaptation voilà on va voir dans le jeu ce que ça peut comment on peut l'intégrer ou comment ça va se passer sinon le jeu en lui-même et bien reste toujours le même deux cartes pour les énergies générales une pour les énergies sentimentales donc énergie générale l'oracle du tao et l'oracle le manuscrit pour le sentimentale ce sera lundi golof de michelangelo tarot le michelange tarot oui pas michelangelo michelange tarot pardon et pour comment dire le petit message bienveillant que j'aime bien vous donner voilà enfin de tirage et bien ce sera les heures miroir de fanny féery voilà donc c'est un double cadeau j'ai envie de dire un double bonus puisque vous avez l'horaire qui est sur le verso là l'horaire qui va vous correspondre mais sur le recto nous avons le message correspondant alors voyons les sagittaires ce qu'on va nous dire pour vous la diminution la diminution pour vous voilà avec l'oracle du tao la perte mais la carte est à l'envers et pour l'oracle sentimentale l'héritage bon alors là on sait comment dire il faut les énergies générales j'ai envie de dire très clairement c'est un mal pour un bien c'est un mal pour un bien parce que d'un côté effectivement vous allez avoir l'impression comment dire comme si vous aviez besoin de faire des économies peut-être des way pour faire des économies pour pouvoir vous payer quelque chose un peu plus tard d'accord donc là on est voilà on réduit le train de vie pour pouvoir en quelque sorte plus tard pouvoir peut-être souffrir des vacances peut-être bon ben là oui pour pouvoir oui s'offrir des vacances où vous avez peut-être besoin de vous racheter un électroménager vous n'avez peut-être pas forcément les moyens maintenant ça peut être pour faire un cadeau à quelqu'un enfin voilà un vous avez besoin voilà de mettre un peu d'argent de côté donc de réduire vos dépenses pour pouvoir ensuite comment dire garder cet âge cet argent pour pour le dépenser plus tard parce que vous savez vous aurez un achat à faire voilà ça peut être comment dire vous priver de quelque chose au profit de quelqu'un d'autre aussi voilà quand je dis vous réduire votre train de vie bon ben on en vient aussi à ça mais là là j'ai le sentiment que c'est quand même vraiment pour quelqu'un j'ai les enfants tête vous aviez peut-être prévu je sais pas de vous acheter de vous faire une sortie ciné avec votre 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 compagnon vous aviez peut-être aux compagnons vous aviez peut-être envie de partir de partir quelques temps et puis vous allez vous allez apprendre que vous allez avoir une dépense imprévue lié à vos enfants ça peut être une dépense médicale ça peut être une dépense par rapport à comment dire à l'école un voyage peut-être qui va être organisé etc ou tout simplement que votre enfant ben lui il a peut-être aussi des projets qui vont intervenir là vous allez l'apprendre certainement vendredi soir ou samedi et en fait vous n'allez plus pouvoir partir 1 donc voilà c'est un peu se sacrifier au profit de quelqu'un d'autre d'accord mais pour une bonne cause quand même et pas parce que parce que les personnes ou la personne en fait vous c'est quelqu'un que vous aimez bien quoi on vous le fait pas non plus à tort et à travers au niveau professionnel vous allez peut-être remplacer quelqu'un au pied levé 1 vous étiez pas forcément comment dire prévu sur le planning et là on va peut-être vous appeler en disant bon ben voilà il nous manque voilà cette personne devait venir elle vient pas est ce que tu peux la remplacer etc donc là oui vous allez vous sacrifier votre week-end pour pour aller au bosser et en même temps vous allez si vous allez travailler vous savez que vous allez ramener un peu plus d'argent à la maison d'accord là on a quand même la carte d'une pièce enfin la carte le dessin d'une pièce donc voilà c'est quand même vous sacrifiez sacrifier vraiment quelque chose d'un côté mais pour gagner de l'autre 1 même si c'est gagné pas forcément en termes d'argent mais c'est voilà vous allez vous sacrifier pour un enfant parce que ben voilà vous préférez que votre enfant et tout et voilà bon bah vous ce sera pour plus tard d'accord j'ai un peu le sentiment aussi là par exemple que vous allez être obligé de sacrifier votre week-end parce que on vous ramène vos enfants plutôt prévu le parent qui a les enfants pour le week-end enfin pour là pour les vacances va peut-être rentrer plus tôt et du coup vous aviez peut-être des projets avec votre nouveau compagnon votre nouvelle compagne et on sent que ça risque de tomber à l'eau parce que ben les enfants voire vont revenir plus tôt prévu on est complètement dans ces énergies là il ya une notion un peu d'imprévu quand même dans toute cette histoire vous aviez vraiment des projets et ce qu'on va vous demander de sacrifier 1 de réduire etc ça va être vraiment vous risquez de l'apprendre je sais pas le samedi après midi alors que vous deviez sortir le samedi soir vous allez devoir récupérer vos enfants voilà au tout dernier moment d'accord si vous travaillez le week-end on peut très bien vous appeler samedi matin pour demander si vous pouvez travailler faire la vacation du samedi soir vont travailler dans la nuit ou travailler en journée ou travailler même aussi le dimanche voilà ça va se faire au dernier moment vraiment le week-end sera des et ben voilà quand je vous dis que il va falloir il ya l'adaptation c'est fort à propos moi j'adore mes cartes en fait franchement j'adore mes cartes je sais pas quoi quoi vous dire mais parce que on est vraiment ça vous allez vous adaptez l'adaptation vous allez faire avec un vous allez vraiment être modulable si je peux me permettre cette expression là on est vraiment dans l'adaptation voilà vous allez vous adapter aux événements imprévus au niveau sentimental nous avons l'héritage alors l'héritage il se peut que effectivement vous ayez comment dire que vous héritiez d'un parent donc là on est plus dans le relationnel plutôt que dans le sentimental mais moi j'ai quand même envie et c'est ce que je ressens là c'est un héritage émotionnel là on est vraiment dans l'héritage émotionnel c'est à dire que vos parents vous ont élevé avec des valeurs avec des principes peut-être avec des failles avec des blessures et en ce week-end et bien ça risque de ressortir vous risquez d'être un peu plus à fleur de peau il ya peut-être des situations qui vont qui vont vous rappeler inconsciemment ce que vous avez peut-être pu vivre quand vous étiez petit ou ça va peut-être vous ramener à votre relation à l'un de vos parents et en fait vous allez avoir une certaine sensibilité à fleur de peau j'entends vraiment ça beaucoup d'émotivité beaucoup de comment dire de sensibilité vraiment un pour vous les sagittaires quelle que soit votre situation l'héritage émotionnel risque d'être vraiment extrêmement fort je pense à une femme qui a peut-être eu des des rapports vraiment très très doux avec son papa très tendre très affectif très affectif et eh bien vous allez peut-être avoir envie de reproduire ça un peu avec votre compagnon d'être comment dire de vous sentir rassuré de vous sentir protégé de vous sentir vraiment bien en sécurité voilà on peut être vraiment dans cette dans cette configuration là sinon l'héritage émotionnel ça peut être aussi à l'inverse si vous avez des blessures ou des failles que une attitude de votre compagnon de votre compagne vous ramène à une attitude que vous avez déjà vécu à une histoire que vous avez déjà vécu beaucoup plus tôt dans votre enfance dans votre adolescence et en fait ça risque effectivement de vous de vous perturber un petit peu voilà donc bon on est vraiment dans la sensibilité vous allez avoir certainement besoin quand même moi je le ressens comme ça avoir besoin qu'on s'occupe de vous qu'on fasse attention à vous vous allez à demander de l'attention d'accord donc voilà alors la date l'adaptation l'adaptation la confiance bah oui et l'agilité alors moi je serai plus dans la confiance vous risquez peut-être effectivement de comment dire de manquer peut-être un petit peu de confiance en vous et justement c'est ce qui fait que vous allez aller vers les autres 1 parce que vous allez avoir envie justement ben de vous rassurer vous même 1 de vous rassurer vous même parce que vous allez avoir envie de de plaire peut-être que vous allez tester un petit peu aussi vos partenaires ou votre partenaire voilà est ce que tu m'aimes j'ai ce et j'ai cette question à qui qui revient est ce que tu m'aimes est ce que est ce qu'on était bien avec moi etc vraiment des questions qui qui vont comment dire qui vont être posées pour vous rassurer mais ça va être un peu récurrent tout au long du week end par contre donc attention quand même à ne pas lasser votre compagnon votre compagne parce que c'est vrai que il risque d'en avoir un petit peu marin ou elle risque d'en avoir un petit peu marre allez voilà donc on passe maintenant aux heures miroir 1 le petit message bienveillant 4h04 1 avertissement attention des complots se font derrière ton dos amis familles collègues certaines personnes de ton entourage joue un double jeu dans l'oreille bat toi et mets en place des stratégies pour triompher ah ben ça c'est très rare quand j'ai une carte comme ça mais voilà en tout cas c'est quand même positif parce que on vous avertit attention des complots se font derrière ton dos amis familles collègues certaines personnes de ton entourage joue un double jeu dans l'oreille bat toi et mets en place des stratégies pour triompher alors j'ai envie de dire que là j'ai plus le sentiment comment dire sur les énergies générales c'est à dire que on va peut-être vous demander de travailler parce que un collègue s'est fait porter pâle mais pour de mauvaises raisons et ça vous l'apprendrez peut-être qu'après 1 donc parce qu'il avait tout simplement pas envie de venir travailler il avait peut-être des projets ce week-end là et voilà donc il a pas il a décidé de pas venir et voilà donc on peut être complètement dans cette idée là aussi un niveau professionnel au niveau relationnel si vous vous privez voilà d'une sortie pour je pense à vous priver d'une sortie pour garder aussi un neveu une nièce enfin voilà pour aider quelqu'un est en fait la personne qui va vous confier son enfant va vous dire ben voilà j'ai peut-être un rendez vous de boulot j'ai peut-être alors qu'en fait ça va être pour complètement autre chose 1 et c'était pas forcément utile qu'elle vous plombe votre week-end pour comment dire pour 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 cette raison là de la même façon que si vos enfants arrivent plus tôt ouais mais pourquoi est ce que le conjoint lui ne sait pas où la conjointe ne sait pas que vous avez un rencard où vous avez quelqu'un dans votre vie et que en fait si vous ramène vos enfants c'est un peu pour vous plomber votre votre week-end aussi un c'est volontaire voilà c'est ce que je veux dire c'est que à chaque situation il ya peut-être une question de volonté de nuire quelque part de vous nuire 1 donc attention quand même attention effectivement mais ça je pense que vous le saurez peut-être pas tout de suite tout de suite vous le saurez peut-être qu'après donc à vous de réagir en conséquence après ainsi vous le souhaitez voilà les sagittaires va écouter moi j'en ai terminé avec votre tirage je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye